bonsoir youtube nous sommes à la suite de city skyline objectif 1 million d'habitants voilà donc je rappelle que nous avions du coup terminé la dernière fois notre petite ville poubellos notre petite ville poubelle n'hésite pas bien sûr à liker commenter t'abonner tout ça nous rejoindre sur twitch évidemment puisque nous sommes en direct actuellement nous sommes notamment avec buffy nabu cat wild pseudonyme zoltano veventus gestem enfin voilà il ya du monde zanward aussi donc voilà si tu veux rejoindre également l'empire en direct sur twitch et bien tu regardes dans la description il ya le lien il ya tout ce qu'il faut aller on va du coup continuer notre petit game le secteur d'habitation ici mais du coup qui dit habitation dit service alors les services on va essayer de les mettre au milieu on va mettre 60.000 comme un commissariat une caserne de pompiers un hôpital une école primaire un collège une université et bibliothèque on n'a plus tout officiel on n'a plus tout tout ça va avoir besoin d'électricité pour l'instant on a que la centrale à charbon on n'a pas encore les panneaux solaires on va faire la centrale à charbon on va la faire loin on va la faire on va faire une qui va amener ici c'était là ah putain est ce que ça va passer les ah oui mais ça passe pas là oh merde oh merde on peut passer par là on peut feintir à passer par là on va feintir immeuble en avant on va remplir à partir de là ici là et là ici on va mettre des immeubles ici on va remettre des immeubles ici par contre on va mettre des magasins voilà et on va mettre des magasins également là c'est lui let's go comment ça va ici paf que des magasins déjà on va voir comment ça se comporte alors bien sûr ces gens vont avoir besoin de travail mais 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 on va virer ça on va passer là plutôt on va refaire un truc là j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire je vous le dis et on va essayer de faire une zone de bureau ici une première zone de bureau pas bien grande hein mais juste ce qu'il faut pour avoir un peu de travail il va falloir qu'on amène l'électricité bien sûr ah il va falloir qu'on amène l'eau aussi très important l'eau ok alors l'eau on en a déjà mais on va continuer ça le bureau c'est que les industries comment ça voilà on va continuer sur le schéma qu'on avait fait là bas le bureau il faut qu'il soit éduqué enfin là ça ils vont pas être éduqués on va mettre play on va mettre play il n'y a pas d'électricité c'est normal ça va arriver il faut attendre que les bâtiments arrivent on va se mettre là comme ça autant que les bâtiments se construisent qu'est-ce que c'est bon là électricité c'est parti ah j'ai dit industrie ok on n'a pas d'eau ici oui effectivement ça c'est bon on va donc transformer ça bien sûr on a un quartier évidemment petit quartier ici ce sera un nouveau quartier voilà et ici on aura un quartier des affaires quartier des bureaux des affaires etc ok on va laisser les gens s'installer construire tout ça les commerces ça a été à une vitesse assez impressionnante alors pour l'instant tout le monde arrive de là évidemment mais bien sûr qu'on va faire on va faire des entrées pour que les gens arrivent d'autres endroits c'est le but ah oui j'ai changé les impôts à 12% on m'a dit que c'était bien 12 voilà donc tout est en train de se construire petit à petit paf paf on a l'air des mondes tout va bien alors oui il faut qu'on fasse aussi des parcs on va faire aussi des parcs plaisir de jeu voilà on va faire une là également voilà on va faire un truc un jardin japonais que sais-je voilà on va essayer de rendre les choses un petit peu plus agréables par exemple moi je vais conduire ces lignes électriques voilà parfait l'électricité devrait arriver d'elle-même beaucoup de voitures beaucoup de voitures alors oui alors attendez parce que là le problème dans notre délire là c'est qu'il n'y a aucun moment où ils repartent on va déjà anticiper ça parce que là pourquoi je ne peux pas ah putain il y a le pylône qui est juste là désolé le pont parce que là ça veut dire que s'ils veulent repartir ils sont obligés de repasser par là et etc donc du coup ça ça va pas ah si ou alors oui non c'est ça c'est ça là ça va pas ou alors si voilà si c'est ça il faut qu'ils repartent par là en fait je suis trop con j'avais pas besoin de faire ça j'ai dit ça parce que je me suis fait avoir la dernière fois les impôts des résidences n'est pas lié à celles des immeubles par exemple ah oui t'as raison j'ai pas modifié ça par contre tu as raison on va se mettre aussi à 12 c'est vrai c'est vrai tu as raison donc on va mettre ça à ce niveau là aussi un rond point qui va être là on va virer ça 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 on va déjà l'agrandir voilà comme ceci ah pire j'ai juste pas droit c'est pas très grave ça se voit pas et là le but le but c'est que ces gens se cassent y'a pas besoin de faire une troisième sortie je pense le but c'est que les gens s'en aillent donc on va passer là et on va faire la même chose c'est à dire une autoroute qui va partir ici et une autoroute qui va arriver d'ici également comme ceci et là ils ont deux endroits pour partir il n'y a plus d'exercice c'était mince c'est bon pardon et là on est pas mal là on commence à être pas mal je pense alors on nous réclame encore des magasins encore des zones de commerce donc ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va les construire ici aussi également sur cette rangée là il y a même fait des commerces hein alors ah oui chose importante attention les feux on n'oublie pas pas de feu pas de feu pas de feu évidemment on est sur un rond-point donc je veux pas de feu je veux de feu de nulle part en fait parce que les feux ça ralentit pour rien sert à rien les feux on a un mode pour ça donc let's go on a un super rond-point regardez c'est pas beau ça ça me plaît ce qui se passe ça me plaît on va regarder au niveau des bouchons on a forcément un petit peu de bouchons ici mais c'est normal et on a beaucoup d'arrivés ah il faut de l'eau pour les péages tiens donc pourquoi c'est des guichets tes rond-point ne sont pas en sorte unique c'est vrai c'est vrai que c'est une grosse erreur de ma part merci je me dis qu'il y a quelque chose qui clochait là bien vu bien vu bien vu l'aveugle ça m'a pas refoutu des feux si là ça m'a refoutu des feux et là aussi voilà ça circulera beaucoup mieux t'as raison lui bravo donc là on est bon ça se construit petit à petit je vais te mettre en vitesse fois 3 pour l'instant électricité ça tient alors par contre il va nous falloir vite aussi une isine d'incinérateur pour me placer là parce que sinon ça va être la merde voilà alors les bureaux c'est pareil ici les bureaux ici ils vont avoir besoin d'animation on va leur faire un petit parc là et on peut leur faire un autre petit parc ici c'est un peu mieux mais c'est pas encore tout à fait ça on va leur faire un petit jeu pour enfants et un autre petit jeu pour enfants comme ça pas de problème ici on peut même mettre encore un jeu pour enfants bah ouais mais on est en 2023 quoi il n'y a plus personne qui ne travaille pas les péages c'est fini ça enfin aujourd'hui le capitalisme a fait son effet quoi ok on est pas mal alors on va anticiper déjà un petit peu je pense que ici on va faire une première sortie pour continuer toujours l'objectif c'est toujours d'avoir une fluidification de notre de notre trafic on va le faire là ou pas on va le faire plus haut on va le faire ici ok alors c'est vrai qu'en plus on pourra faire des bus etc alors le but du coup ici c'est et bien comme les autres continuer de faire des sorties de manière à toujours continuer d'essayer d'optimiser le trafic finalement voilà comme ceci comme ceci alors je ne sais pas si là ça va servir ici mais mais moi en tout cas ça me plaît alors on en est où est-ce que on n'aurait pas les écoles qui sont pleines ou des trucs comme ça université ça va l'école élémentaire est pas mal chargée ça c'était sûr bibliothèque ça va le collège ça va mais il reste ça a l'air d'aller ça va être construit parce qu'au final au niveau des immeubles on est fou là on est passé à 10 000 habitants mais on a établi je pense voilà notre base notre future base là on a pas mal de bâtiments aussi qui vont qui vont progresser avec le temps normalement ils ont tout ce qu'il faut où il faut ah on a eu une petite ville donc on a la gare ferrovie des terminales des barrages etc etc parfait alors on peut se permettre du coup de faire un petit dépot de bus un petit dépot de bus qu'on va faire ici par exemple voilà on va faire une première ligne de bus première ligne de bus qui va faire pas là ah je sais pas qui va faire ça ça comme ça non c'est débile non c'est débile truc là non c'est tout c'est débile c'est débile on aurait dû on aurait dû la commencer là voilà comme ça il nous fait un truc pour les morts cimetière cimetière ça et ça voilà comme ça on est bien il y a un barban VR qui nous lance un raid de trois personnes merci beaucoup barban merci infiniment bienvenue aux trois personnes qui nous rejoignent alors je ne sais pas pourquoi l'alerte n'a pas fonctionné il va falloir que je regarde ça mais en tout cas merci beaucoup barban ça fait grave plaisir sur quoi tu étais en train de jouer mets-nous le petit nom de ta chaîne dans le chat fais-toi plaisir fais-nous ta petite com parle-nous un petit peu de toi qu'est-ce que tu faisais de beau merci infiniment en tout cas pour le raid ça fait vraiment plaisir alors on va continuer coucou Chouquette qu'est-ce que j'ai fait là ? ah oui je suis en sens unique ah non et bien écoute ça va très très bien je te remercie et toi il me semble qu'on a déjà raid non ? il n'y a pas un truc comme ça ça me parle Tom Sodo Tom Sodo me parle Tom Sodo me parle alors il faudra qu'on qu'on fasse autre chose que ces cubes là voilà il y a plein de bus c'est normal ça fait couchonner ah non c'est pas braban c'est baban ah non bah non du coup Tom Sodo ne me dit rien Tom Sodo ne me dit rien on va aller regarder un petit peu ta chaîne connaissez-vous cet individu ? connaissez-vous cet individu ? voici son vrai visage attention ces images peuvent choquer les plus sensibles qu'est-ce que c'est canaille ? ah qu'il t'en faisait l'ombre c'est trop bien ça plusieurs identités telles que baban zbeban nab nab ou même le random belgique qui c'est que ça ? on va mettre un petit follow petit follow merci d'être là ça fait quoi Yad aujourd'hui toi ? ça fait quoi de beau là ? ça fait quoi ça suce ? comment ça ? qu'est-ce que c'est que ce passage ? attendez on remet quand même ? je regardais Yuna Melody parfois c'est euh... ses covers il faut les animer ou euh... une autre note je ne sais plus c'est qu'une autre et j'ai accepté pour le faire c'est la vérité ils faisaient plus de tweets sur les morts aussi merci pour le follow ! ça c'est un connard oh au revoir c'est que c'est le moment ranger ! oulala 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 mais qu'est-ce que c'est quel temps de vulgarité ? euh... j'y scribe jamais le sort de base ah bah on a de la chance alors ! on remet quand même non non on n'a pas remis on n'a pas remis on n'a pas remis merci beaucoup pour le follow oh mais on a BFM j'avais pas vu c'est BFM qui avait rejoint le base merci beaucoup les gars merci pour le follow on a dépassé les 1,5 followers hier soir donc vous êtes le 1200 1000 deuxième et 1000 troisième followers merci à vous merci beaucoup beaucoup merci beaucoup on va voir normalement les alors qu'est-ce que tu m'as dit que tu faisais du Cult of the Lamb j'adore ce jeu ah en mode hard carrément et du multi-gaming ouais donc du coup je fais vraiment de tout quoi un peu comme nous au final merci beaucoup pour les pour les follow en tout cas ça fait grave plaisir comme je disais on a dépassé les 1k hier donc ça fait vraiment plaisir bienvenue à vous dans l'Empire bienvenue à vous dans l'Empire alors dans notre Empire on a un petit concept à nous qui s'appelle la bataille des 3 maisons si jamais ça vous intéresse vous pouvez gagner de l'argent tous les mois grâce à ça mais bon il faut être assez présent sur les lives ça récompense on va dire les personnes qui sont présentes je vous laisse regarder sur Youtube alors je sais même pas pourquoi j'ai fait slash Youtube il y a un truc qui est giveaway qui va directement vous balancer sur la vidéo je fais n'importe quoi et vous allez avoir toutes les explications de la bataille des 3 maisons ça peut te donner des idées pour tes points de chaîne aussi bah bon parce que vraiment j'ai réfléchi à tout un concept donc ça peut t'aider je pense je te laisserai jeter un oeil et si jamais ça vous intéresse vous me le dites et je vous inscrirai dans la maison de votre choix etc vous verrez vous comprendrez l'histoire des maisons est-ce que c'est pas mal tout ça là ça me parait bien en tout cas ça a l'air pas mal sur le papier ça me parait bien ouais ça me parait fluide et tout j'ai pas l'air d'avoir trop de problèmes de trafic ça me parait plutôt fluide tout ça attention ici alors oui ici aussi parce que oui parce qu'on a pas fait de sortie là non plus ah non ça me parait bien on a pas mal de bâtiments qui risquent de passer niveau 2 alors qu'est-ce qu'il nous dit Misa le petit bonhomme à côté du nombre d'habitants il est cliquable je crois pas non 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 on sait pas pourquoi ils sont heureux on sait pas pourquoi les gens sont heureux alors si les gens sont quand même très heureux ici quand même très heureux alors il y a des problèmes dans notre ville poubelle mais voilà cette ville poubelle elle est là pour ça elle est là pour faire de l'argent même si aujourd'hui je pense que là on peut presque limite tout démolir et on serait quand même rentable je pense c'est fort probable on va regarder un petit peu au niveau des écoles est-ce que ouais il y a des difficultés au niveau de l'école élémentaire donc on va en faire une deuxième on va faire une deuxième école parce qu'effectivement l'école était pleine à craquer on va faire une deuxième petite école voilà ça commence à faire monter un petit peu les bâtiments tu promènes la chaîne derrière et que tu te promènes dehors et que monsieur a décidé de se rediriger vers la poète d'entrée est-ce qu'on a alors le problème c'est ça c'est que du coup vu que j'ai tout ce coin là-bas c'est compliqué d'analyser un petit peu les choses très compliqué d'analyser les choses on va voir on va voir en tout cas on a dépassé les 10 000 habitants ça c'est fait il y a beaucoup de chômage beaucoup de chômage pourtant il y a beaucoup d'emplois disponibles mais le problème c'est que eh bien ils sont pas ils sont pas assez cultivés pour le moment donc ça va prendre un petit peu de temps avant que avant que ça se fasse parce que l'éducation se fait au fur et à mesure du temps c'est à dire qu'il n'y a pas de monde où d'un coup voilà on fait une école ça y est c'est tous des génies vous voyez ce que je veux dire donc ça prend un petit peu de temps un petit peu de temps un petit peu de time est-ce que vous pensez que si je fais un truc ici est-ce que vous pensez que ça craint bien sûr on met pas de feu bon moi je pense que ça peut être ça peut être une bonne idée pour mes camions et tout alors ça commence à créer des ça crée des petits bouchons ici donc c'est pas ouf met des usines maintenant alors des usines on en a là on en a ici donc alors il y a un monde où on peut on peut faire ça en attendant voilà on peut faire ça et effectivement on peut mettre des usines ici on peut produire let's go mais ça sera bien sûr amené à disparaître c'est vraiment le temps que les gens s'éduquent voilà notre axe routier fonctionne plutôt bien on a personne encore qui fait le grand tour mais c'est normal ce qui est normal vous avez vu là tout de suite tout de suite ça y va on va faire un morceau de bouchon ici on raconte même pas pas de feu on pourrait même on pourrait même on pourrait même alors je cherche un menu sympa que j'ai eu la dernière fois un peu au pif en jouant mais je ne me rappelle plus ah je ne sais pas je ne sais pas misère je ne sais pas comment te dire ok on est pas mal allez on est à 11 000 ça continue de grandir parce que les immeubles sont en train de monter le niveau petit à petit tout se passe bien à ce niveau là est-ce que les écoles sont encore bien pleines on peut se permettre de faire encore une école élémentaire je pense on va faire peut-être là voilà on va faire une petite école élémentaire ici aussi l'hôpital est dans le feu mais normalement on a la caserne de pompiers qui est juste à côté donc voilà ça ne pose pas de problème ça me stresse mais t'as le jeu d'ouvert là ça a bien réduit là le chômage parce que du coup on a donné on a donné du travail alors par contre ce que je n'ai pas vu c'est un monde où ils me disent c'est la merde les employés de bureau on n'a pas assez de gens intelligents donc je pense qu'on peut se permettre de du coup faire une deuxième lancée de bureau je pense on va on va s'autoriser sur le luxe ah oui on n'est pas on n'est pas droit là ah j'aime pas quand on n'est pas droit comme ça ça me gêne j'aime bien quand c'est carré je suis un peu en mode state quand je construis mais mieux je serais moins stressé pas assez de gens diplômés pour l'instant ça a l'air d'aller ça les a fait monter de level c'est marrant ça faites pas de sa taxe c'est vrai qu'ils ont kiffé ça de toute façon ils vont nous le dire si on n'a pas assez enfin ça c'est de l'emploi qu'ils recherchent visiblement donc ils sont pas si ils sont pas si nuls que ça euh ah ouais c'est un truc avec le bonheur ça serait quoi c'est qu'est-ce qu'on aurait comme info avec ce que tu cherches elle sait qu'on a pas mis en place de politique aussi ça c'est Pandemie